Bonjour, voilà, voici ma petite vidéo d'un projet assez audacieux, c'était de marcher de Siorac en Périgord jusqu'à Rocamadour, 60 kilomètres aller, puis 60 kilomètres à peu près 120 kilomètres que je voulais faire en 3 jours. Et j'ai aussi posé les intentions que de suivre ce qu'allait apporter l'univers pour moi et d'écouter les messages. Donc je suis parti le vendredi, donc 11 mars à 7 heures du matin. Le jour se levait, j'ai pris ces quelques photos, aussi de moi, quand j'ai entamé le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisqu'on fait partie de cette boucle de Capellu jusqu'à Rocamadour, où on a une symbolique sur le chemin de randonnée qui est donc celui de Rocamadour. Voilà, d'aller jusqu'à Rocamadour, qui en fait partie, de ce pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui fait partie de mes projets, de mes voeux. Et j'ai commencé. J'étais heureux de pouvoir marcher sur les pas de millions de millions de pèlerins qui avaient franchi le cap de poursuivre ces sentiers, ces chemins, bien entretenus, magnifiques, en pleine forêt du Périgord noir vers le Lot, vers Rocamadour. J'étais chargé presque 25 kg sur mois. Et j'ai découvert avec cette charge, cette façon de m'être organisé, d'avoir essayé plusieurs fois, justement, de remettre correctement mes sacs à dos, mes sacoches, m'apercevoir que je n'étais pas suffisamment préparé, d'une part. D'autre part, que mon corps se fatiguait. Mais j'ai persévéré, persévéré pour voir jusqu'à temps que j'allais bien écouter les messages, de traverser donc des, par le biais de sentiers, de sentiers de randonnée, de marcher un peu sur la route, donc des forêts et de voir le ciel, la nature, d'écouter, de découvrir des cabanes en toile-lose, plus ou moins en bon état. De m'allonger avec mon sac à dos, de me reposer, de dormir profondément et de prier. De prier pour la paix, pour moi, pour ma santé, pour tout ce que j'ai à faire. Et aussi pour les 18 ans de ma vie Clémentine, le 12 mars. Donc tout ça, c'était dans mon cœur. Et petit à petit, j'ai marché avec le temps qui se dégradait aussi. J'ai pu découvrir de loin le château d'Emilande, château de Joséphine Baker, où elle a accueilli des enfants et ça me fait penser à ce que j'ai fait, puisque j'ai adopté trois enfants d'origine éthiopienne, avec mon cœur, comme a fait aussi Joséphine Baker, qui est une héroïne, quelqu'un qui s'est investi pour notre nation, comme moi je m'investis comme je peux dans notre société, dans tout ce que je fais, de façon entière. Et je me suis reposé souvent et puis le temps s'est dégradé. Et puis j'ai bien écouté, au bout de presque 20 kilomètres, j'arrivais à Castelnau-la-Chapelle, où en face de moi, il y avait la Dordogne, mais surtout le magnifique château de Bénac, où j'ai accepté avec moi-même de dire stop, ça y est, c'est bon, je ne vais pas plus loin, de mettre de côté mon égo, mon orgueil, ma fierté, parce que j'ai dit je m'arrêterai au moment, je ferai ce qu'il y aura à faire. Et donc j'ai appelé des amis, j'ai accepté qu'ils me rabatteraient chez moi, où je suis arrivé vers 16h, et je me suis écoulé de fatigue, et j'ai dormi dès 16h30, et je n'ai pas entendu, en fin de compte, la tempête, où on a eu quand même grosse tempête, sort de mini tornades, et j'ai accueilli, parce que si j'avais continué avec ce temps-là, il me serait arrivé des choses assez, à mon avis, dramatiques. Alors j'ai dormi, j'ai dormi plus de 16h, tout en revivant ces instants où, je dirais, ce que j'ai dit, j'ai kiffé, j'ai kiffé cette marche, j'ai kiffé ces ressentis, ces énergies, ces messages, et c'était magnifique, c'était divin, justement. J'ai rigolé, j'ai rigolé, j'ai chanté, je me suis croulé avec mon sac à dos, dormi plusieurs fois, et avec cette tenue, un pancho imperméable et un pancho en laine, j'étais bien, et je suis bien, ça m'a permis d'être ancré, de bien dormir. Et j'ai pris la décision aussi, samedi 12 mars, que j'ai dit, non, mais moi je vais aller jusqu'à Rocamadour. Et donc je suis parti en voiture, bon, un petit peu plus rapide, à peu près 1h30 aller, 1h30 retour, où, voilà, j'ai été me garer à l'hospitaler, donc le lieu, le lieu pour moi d'accueil, où je me suis offert, donc ce restaurant avec la prière en face de moi, à Rocamadour, ces bâtiments d'énergie sublime pour moi, avec, malgré la pluie, le vent, où j'ai fait 8 km de marche, j'ai fait la boucle, où j'ai pu aller chaque bâtiment, le voir, le ressentir, et prier, prier avec la Vierge Noire, mettre quatre bougies pour nous tous, pour mes enfants, pour moi, mes familles de cœur pour la paix dans l'univers, et surtout sur la terre, sur Gaïa, pour que tout s'arrange, tout se calme. Et j'ai fait mon chemin de croix, parce que nous sommes en plein carême, donc j'ai fait mon chemin de croix, le chemin de croix de Rocamadour, où je me suis arrêté à chaque étape, où j'ai ressenti énormément de choses, et c'était des très belles vibrations, des très belles choses, et puis un nettoyage, et aussi une sérénité pour moi. Voilà, ce fut magnifique, comme hier encore, ce 13 mars, où, pour moi, j'ai continué dans ce carême d'être dans l'accueil, et d'aller voir ma maman, une surprise pour elle, j'ai fait, donc je suis resté une heure, ce fut un échange, des rires, et puis où elle était très ravie, très contente, et agréable, mais aussi fatiguée. Et je me suis encore reposée. Voilà, et ces trois jours, sur le fond, ben, j'ai eu les énergies, juste ce que je voulais. La forme a été différente, puisque chez moi, il n'y a pas de routine, je suis pragmatique, mais je poursuis, je poursuis mes objectifs différemment, mais j'y arrive. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté ma voix, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite le meilleur, et puis partagez, partagez ces instants, ces énergies, ou peu importe à quoi on croit, c'est surtout en nous, ce qu'on a en nous, notre foi, notre courage, notre force, notre amour, notre amour inconditionnel, notre lumière. Je la transmets, je la partage, et je vous embrasse, et je vous remercie. Gratitude, namasté, à bientôt. Bonjour, voilà, voici ma petite vidéo d'un projet assez audacieux, c'était de marcher de Siorac en Périgord jusqu'à Rocamadour, 60 kilomètres, allez, puis 60 kilomètres retour, à peu près 120 kilomètres que je voulais faire en 3 jours. Et j'ai aussi posé les intentions de suivre ce qu'allait apporter l'univers pour moi, et d'écouter les messages. Donc je suis parti le vendredi, donc 11 mars, à 7 heures du matin. Le jour se levait, j'ai pris ces quelques photos, aussi de moi, quand j'ai entamé le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisqu'on fait partie de cette boucle de Cap Elou jusqu'à Rocamadour, où on a une symbolique sur le chemin de randonnée qui est donc celui de Rocamadour. Voilà, d'aller jusqu'à Rocamadour, qui en fait partie, de ce pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui fait partie de mes projets, de mes voeux. Et j'ai commencé. J'étais heureux de pouvoir marcher sur les pas de millions de pèlerins qui avaient franchi le cap de poursuivre ces sentiers, ces chemins, bien entretenus, magnifiques, en pleine forêt du Périgord-Noir vers le Lot, vers Rocamadour. J'étais chargé presque 25 kilos sur moi, et j'ai découvert avec cette charge, cette façon de m'être organisé, d'avoir essayé plusieurs fois, justement, de remettre correctement mes sacs à dos, mes sacoches, m'apercevoir que je n'étais pas suffisamment préparé, d'une part, d'autre part, que mon corps se fatiguait. Mais j'ai persévéré, persévéré pour voir jusqu'à temps que j'allais bien écouter les messages, de traverser donc des... par le biais de sentiers, de sentiers de randonnée, de marcher un peu sur la route, donc des forêts et de voir le ciel, la nature, d'écouter, de découvrir des cabanes en toile-lose, plus ou moins en bon état, de m'allonger avec mon sac à dos, de me reposer, de dormir profondément et de prier, de prier pour la paix, pour moi, pour ma santé, pour tout ce que j'ai à faire, et aussi pour les 18 ans de ma fille Clémentine, le 12 mars. Donc tout ça, c'était dans mon cœur.